Bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce webinaire sur les ascenseurs anciens. Il y a pour objectif de faire le point sur leur actualité en matière de préservation, de protection et aussi de sécurisation. Merci parce que vous êtes un grand nombre et donc on est vraiment très content de pouvoir partager ce webinaire avec vous. Je travaille pour HomeGrid qui est le centre de conseil et d'accompagnement sur le logement privé en région de Bruxelles capitale. HomeGrid est à la disposition des particuliers qui désirent améliorer la qualité de vie dans leur logement à travers une utilisation et une rénovation responsable. Et donc les questions entre rénovation du patrimoine et son adaptation aux défis énergétiques et de sécurité sont vraiment au cœur de notre travail. Et donc au sein de l'enlève, je fais partie notamment de l'équipe formée de trois personnes qui travaillent sur le projet dédié aux ascenseurs historiques, donc aux côtés de mes collègues Laureline Tissot et Jérôme Bertrand. Voilà, ceux qui parmi vous ont un ascenseur à tester, vous nous aurez très probablement rencontrés l'un ou l'autre. Donc en effet depuis 2003 déjà HomeGrid s'intéresse et a acquis une certaine expertise de ce patrimoine très particulier et peu connu des ascenseurs anciens dont la préservation est vraiment devenue un enjeu depuis l'obligation de modernisation. Et donc face à l'urgence d'étudier et de maintenir ce patrimoine et aussi grâce à une très forte mobilisation citoyenne, Urbane et Gré est un partenariat qui a débuté à la fin de l'année 2020, dont le fruit du travail va vous être présenté aujourd'hui par Muriel Muret, qui est notre première oratrice et que nous accueillons avec plaisir. Muriel Muret est attachée à Urban Brussels, qui est l'administration responsable de la matière patrimoine pour la région brosséloise. C'est elle qui pilote le projet ascenseur après avoir travaillé sur ce dossier depuis 2003 aussi. Et donc nous recevons également avec intérêt aujourd'hui Yoel Bismans, qui est expert en sécurité des produits auprès du service public fédéral économie et qui est spécialisé dans le domaine des ascenseurs. Donc Yoel Bismans nous présentera les résultats des groupes de travail qui se sont réunis tout au long de l'année 2023 et qui ont visé au fait d'adapter certaines mesures de sécurité aux ascenseurs attestés à valeur historique. Voilà, il est temps pour moi de céder la parole. Et pour commencer, je cède la parole à madame la secrétaire d'État à l'urbanisme et au patrimoine de la région Bruxelles-Capitale, qui nous fait le grand plaisir d'introduire Céline. Bon webinaire à tous. Bonjour et merci pour le petit mot d'introduction, Céline. Je voulais vraiment être présent à cet moment précieux. Tout d'abord pour vous remercier parce que toutes les personnes ici présentes sont des personnes qui ont une attention toute particulière pour la protection, la sauvegarde et la conservation de nos ascenseurs historiques. Et nous avons déjà fait tout un chemin ensemble et je voulais vraiment vous remercier d'avoir cet intérêt pour ce patrimoine historique. Je profite aussi du moment pour remercier Urban et Omgret pour tout le travail qu'ils ont déjà fait pour cette cause. Je voulais surtout remercier tout le monde. Vous avez montré que vous avez un énorme intérêt et que vous vous engagez vraiment pour la protection de ces éléments historiques. Ça n'a pas toujours été un parcours évident, mais on a déjà une belle réussite derrière nous et je vous en remercie parce que sans vous, sans votre attention, sans votre engagement, nous ne serions pas là aujourd'hui. Je voulais juste revenir un peu sur les chiffres parce que la politique de protection était quand même un succès. Entre-temps, nous avons 406 ascenseurs attestés à valeur historique et à cela s'ajoutent les 31 ascenseurs qui sont classés. C'est déjà un très bon résultat, mais nous savons que, parce que nous avons l'inventaire Elevator's Heritage Brussels, sur lequel on a déjà 890 adresses d'ascenseurs d'avant 58 qui sont enregistrés là-dessus. Donc, on a encore de la marche. Il y a certains ascenseurs qui, malheureusement, ont déjà été transformés, mais d'autres qui sont encore à trouver, à s'ajouter à cette liste d'ascenseurs à valeur historique. Donc, nous allons continuer ce travail de sensibilisation pour vraiment sauver au maximum les ascenseurs historiques sur notre territoire. Et je souhaite aussi faire une petite observation que, quand les pouvoirs politiques et les différentes administrations dans ce pays collaborent, on peut avoir des bons résultats. Parce que le fait qu'on a pu avoir une législation précise et à part pour nos ascenseurs historiques, c'est grâce aussi à une collaboration avec le fédéral. Nous avons bien collaboré aussi avec les deux autres régions. Tout le monde s'est mobilisé et donc avec un bon résultat. Donc, ça vaut la peine que cette collaboration fonctionne, de la mentionner. Nous sommes bien sûr dans la dernière phase des ascenseurs historiques qui ont reçu donc une attestation. Mais maintenant, il faut les adapter, les changer. C'est la phase suivante. C'est pourquoi nous organisons aujourd'hui ce séminaire, pour vous donner des explications sur la manière de faire cela concrètement. J'espère donc qu'avec le secteur, main dans la main, nous puissions développer un plan et que tout le monde à la fin de ce séminaire sache bien quelles sont les étapes suivantes et comment on peut s'y prendre pour moderniser un ascenseur historique avec le respect du patrimoine historique. J'espère que vous aurez un séminaire très utile et que vous allez en ressortir avec beaucoup de trucs et astuces. Merci. Merci beaucoup, madame la secrétaire d'État. Voilà. Donc, j'invite Nouriel Muret à se connecter. Bonjour à tous. Vous avez entendu, madame la secrétaire d'État. Donc, on a jusqu'à présent, grâce à votre collaboration, pu réaliser la première phase de ce projet, qui est l'inventaire du patrimoine des ascenseurs. Les chiffres, donc, qui a été publié sur le site Elevators Heritage à Bruxelles, sur Internet. Donc, cet inventaire, ça va vous servir à vous, en tant que copropriété, à sensibiliser tous les propriétaires, en fait, qui font partie de la copropriété, ce qui va toujours, c'est évident, réaliser cette valeur patrimoniale. Et bien entendu, c'est aussi un instrument de connaissance pour le patrimoine de la région. C'est une manière de faire connaître ces richesses et de montrer sur la carte publique. C'est un inventaire tout à fait unique que les experts apprécient, d'ailleurs. Les chiffres vous ont été présentés par la secrétaire d'État. Donc, on a jusqu'à présent 400 ascenseurs, 406 ascenseurs qui sont attestés. Et là, on remarque, effectivement, qu'il y a une grande majorité d'ascenseurs en gaines ouvertes. 284, exactement, pour 118 en gaines fermées. Évidemment, ce sont les ascenseurs qui sont les plus impressionnants. Et bien entendu, on a aussi 31 ascenseurs placés pour lesquels Urban aura un soin tout particulier. La base de données de 890 adresse comparée aux 2309 ascenseurs qui datent d'avant 1958 à Bruxelles. Ce sont des chiffres qui ont été fournis par Yoho Wilsmann, par le SPF. Ça montre bien qu'en fait, on a déjà toute une partie qui a déjà été modifiée. Mais ça montre aussi qu'effectivement, il y a encore la possibilité de faire attester certains ascenseurs. Pour ça, vous ne devez pas hésiter. Si vous connaissez encore des ascenseurs pour lesquels les personnes n'auraient pas fait encore de modernisation ou n'auraient pas demandé l'inscription, possibilité de demander cette inscription sur le site de Homegrade avec le formulaire habituel. Attention aussi que si vous ne voyez pas votre ascenseur qui apparaît sur le site de l'inventaire, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas repris. Ça peut être qu'il est en cours de traitement. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez toujours demander à Homegrade ce qu'il en est. On répondra tout de suite. Et enfin, je rappelle qu'à part pour les ascenseurs clatés, il n'y a pas actuellement de possibilité de subsidiation pour la modernisation, pour la restauration de ces ascenseurs qui sont donc simplement à l'inventaire. Alors, petit rappel aussi, sur le site que vous voyez ici, donc j'ai fait des captures d'écran. Donc, si vous cherchez votre ascenseur, vous allez dans la page d'accueil. Vous pouvez chercher soit très rapidement par l'adresse, soit vous cherchez par les communes. Et là, vous pardonnez à votre ascenseur, à l'affiche de votre ascenseur. Alors, ici, vous avez la fiche ascenseur qui s'affiche. Ce qui est important, c'est que vous voyez ici toutes les caractéristiques de votre ascenseur qui sont indiquées. de manière très précise. Et tout ça, c'est complété par la notice. Donc, ce sont ces caractéristiques-là, ce sont les caractéristiques patrimoniales qu'on va tenter de préserver, pour lesquelles les entreprises de modernisation doivent faire attention à préserver ces fameuses caractéristiques patrimoniales, telles que c'est précisé dans la législation, dans l'arrêté royal. On parle des caractéristiques patrimoniales. Eh bien, vous les avez ici, dans cette fiche. Alors, si votre ascenseur est inscrit à l'inventaire, comme je l'ai expliqué, vous allez bénéficier, si vous en avez fait la demande, d'une attestation de valeur historique. Ça, c'est une catégorie légale. Je vous en ai fait une copie ici. Ce qui est important, encore une fois, ce sont les éléments qui sont détaillés dans cette attestation, ici, qui reprennent les caractéristiques que vous avez vues dans la fiche. Donc, voilà, ce sont les éléments à préserver. Il y a aussi, souvent, on fait un point d'attention sur la machinerie. Alors, ça ne veut pas dire qu'on veut impérativement que la machinerie soit conservée. Simplement, on voudrait attirer l'attention des propriétaires sur la valeur de ce patrimoine, qui est un patrimoine technique et industriel, souvent assez intéressant, parfois d'origine. Et il y a, en fait, souvent moyen d'en préserver une partie moyennant des restaurations. Ce n'est pas toujours possible. Il y a parfois des choix à faire. En tout cas, on demande vraiment d'avoir un point d'attention là-dessus. Alors, on vous rappelle également que cette attestation, d'après la législation, est un document officiel qui doit figurer dans le dossier d'ascenseur dans la machinerie et qui doit être présenté aux organismes de contrôle et aux ascenseuristes. C'est grâce à ça qu'ils vont prendre la spécificité de votre ascenseur en considération. Donc, je vous ai expliqué les caractéristiques qui sont détaillées ici à combiner avec la file d'inventaire. Bien entendu, vous le savez, ça va vous donner la possibilité d'avoir des délais plus importants pour appliquer des solutions plus spécifiques. Et alors, ce que nous vous demandons aussi, c'est de signaler les modifications que vous faites à l'ascenseur. C'est-à-dire que lorsque vous entamez des modernisations, ou si vous avez commencé des modernisations, c'est toujours important de nous dire, puisqu'à ce moment-là, on va pouvoir mettre la fiche d'inventaire à jour et on fait à ce moment-là aussi de suivre. Quand je dis « on », c'est « urban » et c'est tout « on gré ». Voilà, donc n'hésitez pas vraiment à nous communiquer toutes ces modifications. Alors, comme Mme Assetali a dit, on arrive maintenant dans la phase de la modernisation, puisqu'on a les outils d'une part de l'inventaire, et d'autre part également, on a l'outil de l'arrêté royale qui a été modifié avec des mesures d'assouplissement, celles que Youssef va nous présenter. Donc maintenant, c'est le moment, c'est l'instant, on doit se lancer dans cette modernisation de l'ascenseur. Alors, un petit rappel également, parce qu'on constate que parfois, ce n'est pas toujours extrêmement clair. Quels sont les acteurs dans cette modernisation ? Vous avez les sectes, les services externes de contrôle technique. En grélandais, c'est des EBTC, des sectes en français. Bien entendu, l'entreprise de modernisation, l'ascenseuriste. Et puis, vous avez le gestionnaire ou propriétaire. Chacun a son rôle, évidemment. La phase préalable, indispensable, c'est de demander à l'organisme de contrôle de réaliser un rapport d'analyse de risque. Vous savez, c'est obligatoire, il est valable 15 ans. C'est sur base de ce rapport que l'ascenseuriste va pouvoir travailler. Ce rapport évalue les risques et va donc préciser quels sont les éléments qui devraient être modifiés ou qui devraient être sécurisés. On souhaite aussi insister auprès de vous sur le fait que c'est vraiment vous les acteurs de la modernisation, vous les propriétaires et gestionnaires. Donc, c'est à vous maintenant de vous impliquer. Ça veut dire aussi que c'est à vous à demander aux ascenseuristes de vous proposer des solutions qui préservent le patrimoine. Peut-être parfois que c'est compliqué, effectivement, de lire toutes ces analyses de risque et de se retrouver dans les devis. C'est pour ça qu'on vous propose une aide, mais c'est vraiment important que les choses soient claires. Certains ascenseuristes sont d'accord pour travailler d'une manière patrimoniale, mais si on ne leur en fait pas la demande, si on ne met pas ça comme un point important, évidemment, ils vont peut-être vous proposer d'autres solutions. L'important également, c'est de respecter lors de la modernisation toutes les caractéristiques patrimoniales qui figurent dans l'attestation, comme je vous ai montré. Le but, c'est ça. Ça ne veut évidemment pas dire que rien ne peut être changé, on est bien d'accord. Finalement, ces caractéristiques nous concernent que certains éléments de l'installation n'est pas tout, bien entendu. Voilà. Il y a une partie des modernisations qui doivent se faire selon les règles, et donc là, la question, c'est de savoir comment faire pour concilier les normes et le patrimoine. Il y a d'autres types de modernisation qui ont un aspect un peu plus pratico-pratique et esthétique, et pour lesquels ce sont souvent des questions techniques à résoudre, à discuter avec l'ascensoriste afin d'obtenir la meilleure intégration possible. Alors, comme je disais, le gestionnaire ou le propriétaire va contacter un ou des ascensoristes pour lui demander des devis. L'ascensoriste va donc se baser sur le rapport d'analyse de risque pour voir ce qu'il doit faire, ce qui est jugé devant être amélioré. On assiste également sur le fait que, bien sûr, le délai de modernisation finale pour lequel l'ascenseur doit être prêt, c'est fin 2027. Et déjà fin 2025, c'est bientôt, vous devriez disposer d'un planning de modernisation, c'est un terme légal, avec l'ascensoriste que vous avez choisi pour bien faire, avoir déjà conclu un accord, aussi un engagement pour réaliser ce planning. Alors, ce planning peut être intéressant aussi parce que ça va vous permettre de développer une vision sur ce que vous voulez faire. Par exemple, si vous vous dites que vous allez utiliser des solutions électroniques ou qu'il soit possible d'utiliser des solutions électroniques nécessaires, eh bien, il faut peut-être réfléchir que certaines pièces ne devraient pas se trouver dans le chemin, gêner l'application des solutions électroniques. Donc, idéalement, ce planning de modernisation permet un phasage, bien sûr, mais ça permet aussi d'essayer de développer une vision globale sur ce qu'il faut faire. La vision terminale qu'on a des choses. Alors, bien entendu, les travaux, les délais ont été prolongés jusqu'en 2027, mais les travaux devraient être terminés normalement pour fin 2027. Et suite à ces travaux, la même firme, le même organisme de contrôle va accouver les travaux qui ont été faits et délivrer ensuite une attestation de régularisation. Alors, on se permet une petite suggestion, puisqu'en fait, l'inventaire est un outil qui permet aussi de voir les caractéristiques de chacun. Ça veut dire qu'on pourrait imaginer, on aimerait, on aimerait vous simuler peut-être à étudier d'autres ascenseurs ou à prendre connaissance d'autres ascenseurs qui ont les mêmes caractéristiques que les vôtres et peut-être les mêmes problèmes et de sorte à pouvoir communiquer vos informations entre vous et peut-être trouver des solutions. Par exemple, un ascenseur ancien qui n'aurait pas de limiteur de vitesse, qu'est-ce qu'on va faire comme solution ? Donc, il y a sans doute moyen aussi, sur base de l'inventaire et sur base de ce que vous avez fait, d'essayer de faire un partage de connaissances. On est bien entendu là pour essayer de vous aider à faire du réseautage si vous le souhaitez et si vous êtes intéressé. Voilà, suggestion. Alors, pour être un petit peu plus concret par rapport à ce que Ongry peut vous proposer, dans la phase actuelle pour la modernisation, Ongry peut vous proposer un soutien. Alors, nous ne sommes pas des ascensoristes, nous ne sommes pas des organismes de contrôle, nous n'allons pas du tout nous substituer au rôle de ces techniciens, simplement, c'est le rôle d'Ongry d'accompagner les propriétaires pour tout ce genre de travaux. Alors, bien entendu, on a la possibilité de vous rappeler ou de vous reclarifier aux personnes qui ne voient pas bien encore plus. Les obligations légales et les différents acteurs. Les analyses de risque sont parfois quelque chose qui n'est pas facile à comprendre pour le grand public. Donc là, bien entendu, nous pouvons aussi vous aider à vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste, ou quels sont les travaux qui sont demandés, et quels sont les travaux qui devraient être faits. Si vous disposez déjà de devis, nous pouvons, enfin, quand je dis nous, c'est Ongry, mais c'est quand même Ongry, pourront vous aider à analyser ces devis et à voir si oui ou non, ça permet de préserver les caractéristiques patrimoniales. Pour une fois, ces caractéristiques patrimoniales, ça ne représente pas toute l'installation, c'est un certain point, il faut être attentif. Et on voit également quelles sont les possibilités éventuelles de solutions qui respecteraient davantage le patrimoine. Donc, vous suggérez éventuellement des solutions, ou d'après ce qu'on a pu voir. Alors, de manière très concrète, Ongry est en train de préparer une fiche explicative récapitulant un peu justement toute la manière de faire du processus et dans laquelle on va essayer de vous présenter quelques solutions type qu'on a vues. Je ne vais pas vous les présenter maintenant, c'est beaucoup trop court, ce n'est pas le but de ce webinaire, mais on vous promet, cette fiche est en préparation, elle sera disponible d'ici quelques temps sur le site d'Ongry, et donc vous pourrez vous y référer. De toute façon, vous avez toujours le conseil. Il y a aussi souvent des questions qui nous sont posées par rapport aux entreprises. Alors, il existe un registre des métiers du patrimoine publié par Ongry, pour lesquels il y a une rubrique ascenseur, qui n'est pas encore très fournie. Ongry rencontre actuellement un certain nombre d'ascenseuristes pour voir justement dans quelle mesure ils sont intéressés de travailler dans le domaine d'une manière patrimoniale. C'est un travail qui est en cours. Vous pouvez toujours vous y référer et vous adresser encore une fois à Ongry. Il y a également dans ce répertoire d'autres artisans qui peuvent être utiles puisqu'un ascenseur, ce n'est pas qu'une machinerie, c'est un ensemble très complexe de toute une série de métiers qui interviennent, de foyer, restauration, de menuiserie, etc. Donc, d'autres éléments du répertoire de métiers pourraient vous aider. Alors, pour être clair aussi, donc Ongry va surtout vous aider pour toutes les questions patrimoine. Donc, on n'est pas des mécaniciens, comme je l'ai dit. Donc, pour ça, on essaye de vous aider, mais ce n'est pas notre corps business. Nous ne procédons pas non plus à des comparaisons de prix ni à des avis par rapport aux prix qui sont rendus. Ce n'est pas non plus des sachats. Et bien entendu, on ne réalise pas les plannings de modernisation, ni les caliers de charge, ni les études techniques. Il y a d'autres personnes qui s'en chargent. Voilà. Et je vous remercie donc pour votre écoute et on est à votre disposition pour la suite. Merci beaucoup, Muriel. J'invite maintenant Yo pour la seconde partie de la présentation. Bonjour à tous. Je vais parler néerlandais. Je suis néerlandophone. Alors, permettez-moi de partager mon écran. Je m'appelle Yo Usman du SPF Économie. Je suis responsable de tout ce qui concerne la réglementation des ascenseurs. Je suis expert en sécurité des produits. Je me suis fort occupé de la problématique des ascenseurs historiques ces dernières années de leur modernisation. Muriel a déjà parlé de la loi, des lois. Donc, je serai bref là-dessus. Mais donc, voici l'historique liée à la rétéroir relatif à la sécurité des ascenseurs avec les obligations imposées aux propriétaires. Ça date de 2003. Ça stipule que les anciens ascenseurs doivent être modernisés. En 2012, il y a eu une modification importante dans cette arrêté royale, à savoir les deadlines, les dates limites pour la modernisation des ascenseurs. Et les ascenseurs les plus récents à faire d'abord parce que les interventions seraient plus légères et moins chers. En 2014, au SPF, on a commencé les contrôles sur la modernisation encore que la modernisation n'était pas toujours faite correctement. généralement, ça s'est bien passé toutefois, et pratiquement tous les ascenseurs ont été modernisés. Mais il y a toujours un problème avec les très anciens d'ascenseurs d'avant 58, les directives, les consignes qu'on avait écrites sur la modernisation de ces ascenseurs étaient difficiles, difficilement applicables à ces très anciens ascenseurs et les plus anciens des ascenseurs les plus valables, valeureux. Historiquement, on pouvait difficilement répondre à toutes ces consignes. Donc, en 2022, nous avons terminé la modification et l'adaptation finale. Ce qui est important, c'est que nous avons donné une définition de ce qu'est un ascenseur historique En fait, les régions sont responsables de donner un certificat de valeur historique. Ensuite, on a adapté les dates limites pour la modernisation des ascenseurs d'avant 1958 pour les ascenseurs qui n'avaient pas de certificat. Le deadline était décembre 2023 et pour les attestations historiques, c'était décembre de ce décembre 2027 et comme on a déjà dit, il y a d'autres dispositions qui ont été ajoutées, des assouplissements, je vais dire, pour les ascenseurs avec une valeur historique pour ce qui concerne leur modernisation. Ensuite, le ministre nous a donné une mission, notamment diriger des groupes de travail pour que les plus grands problèmes pour la modernisation de ces ascenseurs soient inventarisés et il y a là-dedans des représentants de tous les secteurs. Il y a l'autorité fédérale, la sécurité, le ministère de l'Emploi, l'économie et puis les autorités régionales, la culture, les différentes instances qui s'occupent de ce genre de secteur, les entreprises qui font la modernisation, qui sont spécialisées dans la modernisation des anciens ascenseurs. Tout ce qui suit est simplement applicable aux ascenseurs qui ont un certificat de valeur historique, des assouplissements donc, de ce qu'on attend d'un ascenseur ne sont pas d'application aux ascenseurs qui n'ont pas de certificat de valeur historique. Le plus grand problème et le plus grand groupe de travail, c'était le problème des gaines ouvertes. L'arrêté royal demande que les ascenseurs soient changés pour éviter le contact avec les pièces mobiles. C'est un problème quand vous avez une gaine ouverte parce que souvent, le poids et le contrepoids se trouvent donc dans une cage d'escalier si vous voulez où il n'est pas possible d'atteindre cet ascenseur. Dans notre consigne, nous avions demandé préalablement qu'il y aurait une barrière de 2 mètres et demi à la face avant et aujourd'hui, c'est 2 mètres et demi à la face avant et 1 mètre virgule 80 cm autour. Et donc, on a choisi ces valeurs-là parce que une personne adulte normalement ne peut pas atteindre, aller plus haut, au-dessus d'un mètre 80, donc avec l'aisselle, si vous voulez, du corps. et cette distance pourrait encore être amoindrie en fonction de la distance par rapport aux parties mobiles. Tout cela est décrit en détail dans le document qui sera publié sur notre site Internet. Pour les ascenseurs avec grillage, donc avec une barrière physique, en fonction de la distance par rapport aux parties mobiles, la tolérance a été augmentée et la flexibilité donc accrue. Voyons ici, pour la plupart des ascenseurs, cette distance est entre 10 et 32 cm. Précédemment, on demandait un grillage avec des mailles d'au maximum 20 mm, donc 2 cm au minimum, oui, 20 mm et maintenant, on peut avoir des espaces de 32 mm. Imaginez qu'il n'est pas possible d'avoir ces grillages pour des raisons physiques parce qu'il est impossible de construire ce genre de choses au niveau architecture ou ce serait trop cher ou esthétiquement ça ne m'irait pas. Eh bien, il y a toujours des solutions électroniques. Je parle toujours de solutions électroniques qui n'ont pas spécialement des rayons, mais n'importe quelle solution électronique peut suffire. Le principe est le même, il faut éviter tout contact avec les pièces mobiles dans la gaine de l'ascenseur. Nous avons vu plusieurs propositions dans ce sens pour le placement de ces systèmes ou bien dans la gaine même. Certaines entreprises vont proposer de mettre ces systèmes sur la cabine de l'ascenseur de manière à avoir une sorte d'écran électronique qui bouge avec l'ascenseur, qui suit l'ascenseur tant qu'un inspecteur peut trouver l'installation conforme. Cela est approuvé. La seule chose que nous demandons, c'est qu'au maximum, il y a une distance d'arrêt maximale quand on est dans la zone dangereuse. Donc, si vous mettez le bras, par exemple, l'ascenseur doit s'arrêter dans les 15 cm. et pour certains ascenseurs, ce sera donc nécessaire d'adapter la vitesse maximale de l'ascenseur pour atteindre cette valeur-là. Le deuxième grand problème, ce sont les portes brillantes. Bon, vous avez visiblement un danger. Quelqu'un peut mettre son bras dedans et ainsi risque d'être coincé. Il y a aussi le risque de contact avec les pièces mobiles dans la gaine. Si vous avez deux portes puyantes dans la cabine et en dehors de la cabine, donc sur le palier, un enfant, par exemple, pourrait être coincé entre les deux ou dans le système général. Donc, danger. S'il y a ce risque de coincement entre les portes, cela signifie que la distance est plus de 12 cm. eh bien, il faut donc un système pour éviter ce genre de situation ou bien une barrière physique comme un volet qui se ferme ou qui s'ouvre selon la situation de manière à interdire l'introduction d'un membre, par exemple, et empêcher l'ascenseur de débat. Ensuite, il y a le risque de contact avec les pièces mobiles. Donc, eh bien, il faut voir le danger qui peut venir de deux directions. Le danger peut donc être que quelqu'un se trouve sur le palier ou bien dans la cabine. Et donc, vous aurez deux systèmes distincts qui détectent les personnes quand ils se meublent dans l'ascenseur ou juste devant. La meilleure solution est toujours une barrière physique. Alors, où est-ce qu'on installe ces systèmes ? De préférence, le plus proche possible de la personne de manière à avoir une détection précoce et rapide. Mais ce n'est pas une règle générale. On demande de préférence que ces détections se fassent du côté du palier de la porte-puyante et du côté de la cabine. Si ce n'est pas possible, tant pis. Il faut alors choisir la solution un peu moins sécurisant encore. Alors, je regarde. Ah oui, la distance d'arrêt après détection maximum de 15 cm. Il s'agit déjà dit et l'installation doit être conçue de telle sorte que si la protection électronique ne fonctionne pas, l'ascenseur ne peut pas fonctionner. Donc, l'installation doit être faite comme cela. Ça, là, c'est tout à fait logique que si un élément du système ne fonctionne pas, l'ensemble du système ne peut pas fonctionner. et enfin, les toits de verre difficiles à atteindre faits dans des matériaux particuliers, eh bien, ces toitures, ces toits sont parfois très difficiles à atteindre pour le personnel d'inspection, de maintenance, etc. Et donc, à certains moments, des contrôles essentiels ne peuvent être effectués. Précédemment, cela signifie que cet ascenseur ne pouvait plus être utilisé. On avait donc un rapport d'inspection négatif. Puisqu'il n'a pas été possible de trouver une méthode réaliste pour rendre accessible ces toits, nous ne demandons plus que le personnel technique puisse faire encore des contrôles sur ces toits d'ascenseur. Donc, tous les contrôles qui ne peuvent se faire que sur le toit de la cabine, pour autant que possible, on le fait à partir de la gaine, ce qui signifie bien sûr que tous les éléments d'un ascenseur ne peuvent plus être contrôlés dans leur ensemble. Mais on ne demande plus que le rapport soit alors négatif après l'inspection. On demande simplement que pour autant que c'est sécurisé, le contrôle soit fait depuis la gaine. les sectes ont également la même compétence, donc ils peuvent évaluer si un toit est sécurisé pour un collaborateur technicien. Il n'y a pas de consigne à ce niveau-là dans nos documents. Ces sectes ont été agréés au départ. Ils peuvent eux-mêmes évaluer si une installation est sûre. voilà les adaptations les plus importantes dans les nouveaux textes, les nouvelles consignes qui vont sortir. Bien sûr, il y a toujours des aspects qui ne sont pas couverts. On ne peut pas imaginer toutes les exceptions accouchées sur papier. Il y aura des propriétaires qui devront essayer de trouver une solution avec le DECT. donc on ne peut pas écrire une règle pour toutes les situations imaginables. Voilà ce que j'avais à vous dire très rapidement en fait. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas. Merci et merci encore à Muriel. Vous pouvez tous les deux rallumer vos caméras et vos micros. Je propose qu'on passe à la séance de questions-réponses. Voilà. Alors, je lis la première intervention. Je rappelle, article 7. Pour réunir paragraphe, le gestionnaire constitue un dossier qui doit être accessible aux parties intéressées. Le dossier doit être accessible, mais il peut être stocké à n'importe quel endroit. Là, je ne vois pas de questions. je ne vois pas ce qu'on peut y répondre. effectivement, oui, peut-être simplement dire où doit être stocké, rangé le dossier au fait relatif à l'ascenseur. Donc, en général, c'est en machinerie, il semble-t-il. Je peux le confirmer. La loi dit que le dossier doit être accessible pour ceux qui en ont besoin. Pour les contrôleurs, pour les inspecteurs sont de l'if. Je ne veux pas rien à l'aner. Pour les contrôleurs, les inspecteurs, le dossier doit être disponible, accessible. Donc, le responsable de l'ascenseur doit faire en sorte que les plans et les dossiers soient accessibles. Dans la plupart des cas, c'est en machinerie, qu'on les garde parce que ce lieu n'est accessible que pour le personnel technique. Personne ne peut s'accaparer du dossier. Au SPF, on travaille déjà à une solution électronique aussi pour ces dossiers physiques de manière à remplacer tout cela par un site internet accessible au personnel technique. Ils pourront alors trouver tous les documents concernant l'appareil en question. Ce n'est pas pour demain. d'accord. Merci. Y a-t-il une différence entre modernisation et mise en conformité de l'ascenseur ? Je ne sais pas qui répond. pas nécessairement, pas vraiment. La modernisation et la mise en conformité, ce sont deux termes qui sont un peu utilisés l'un pour l'autre. et la mise en conformité, donc le rapport qui en sort, qui s'ensuit. En fait, c'est un document qui est écrit par un secte après avoir fait son travail pour effectivement confirmer que l'ascenseur est modernisé. Nous pouvons ainsi vérifier les choses. C'est toujours le secte qui a fait le travail qui a fait rédigera ce rapport de conformité. La législation relative à la modernisation des ascenseurs historiques est-elle publiée ? L'arrêté royal a été publié et disponible en ligne et les consignes dont j'ai parlé seront très rapidement publiées par nos services de communication. ça va apparaître sur notre site. Nous renseignons le lien en tout cas vers cette page dédiée aux ascenseurs anciens sur le site du SPF. Nous renseignons sur notre site internet aussi. Voilà, dès que ce sera publié, en tout cas, on pourra y avoir accès facilement. Alors, question suivante, quel secte conseillez-vous pour l'analyse de risque de la méthode de la méthode de kiné ? Rapidement, la méthode de kiné. Je ne vais pas vous conseiller un secte, donc ce n'est pas possible pour moi. Mais donc, l'analyse des risques, eh bien, selon mon expérience, quand un secte applique cette méthode, ils vont sortir un rapport beaucoup plus sévère que lorsqu'ils appliquent nos directives, nos consignes, pour nous, nous visons un assouplissement. Et donc, plutôt que la méthode qui est beaucoup plus sévère, on peut l'utiliser, mais c'est un des conseils. Voilà. Il y a le cours des sectes, effectivement, conseiller un secte en particulier, c'est, je crois, ça n'est pas possible ici dans le cadre de la présentation de la part des orateurs, mais en tout cas, sachez que la liste complète des sectes, en tout cas, compétents pour, qui ont reçu la compétence pour procéder à ces analyses de risque est aussi publiée sur le site du service public fédéral. Le ministère de l'Emploi, donc le SPF Emploi. Vous parlez de solutions électroniques. Avez-vous déjà eu un seul cas de figure où le secte des décès a accepté de réceptionner l'installation avec ce type de sécurisation ? Il y a un cas assez célèbre qui a été accepté il y a quelques années, avenue des chanelles, où ça, ça a été vraiment une méthode de sécurisation électronique avec des éléments placés sur la cabine et à l'époque, le secte l'a accepté. Ça remonte déjà à il y a quelques années. Pour le reste, on a des tests qui sont en cours pour des sécurisations qui ne seraient pas uniquement celles des portes-cabines parce qu'en termes de solutions électroniques, il y a en tout cas déjà toutes les portes-cabines qui sont sécurisées avec ce type de solution. C'est une solution qui a déjà été implémentée. D'une manière globale sur une gaine ouverte, on n'a pas encore d'autres réalisations que ce qui a été fait à l'avenir des chanelles il y a quelques années, mais il y a des tests qui sont en cours. Si personne ne se lance, évidemment, il y a peu de chances que la solution ne soit jamais appliquée. Il faut à un moment donné se lancer dans des tests, se lancer dans une réalisation qui va peut-être nécessiter un certain nombre d'adaptations. Mais maintenant, le cadre légal est là. Pendant de nombreuses années, les ascensoristes hésitaient à se lancer parce qu'il n'y avait pas le cadre légal. Aujourd'hui, le SPF l'a donné d'une manière assez large. Donc, voilà, il s'agit d'essayer. Ok. Alors, « Je me réjouis des compromis trouvés. Beaucoup dépendent toutefois des sectes. Est-ce que tous les sectes sont suffisamment informés ? » À savoir que d'une part, des compromis doivent être trouvés, mais d'autre part, également, que des consignes, des demandes ne sont pas forcément obligatoires. J'entends ça et là que c'est au secte de juger si c'est suffisamment sûr. C'est toujours au secte de faire cette évaluation, dans tous les cas, même spécifique. Ce que nous avons ici, c'est avoir proposé des solutions standards dont nous disons qu'elles sont suffisamment sécurisées. Si ces solutions sont implémentées de manière correcte dans un ascenseur, nous partons du principe que les ascenseurs sont sécurisés, les secteurs sont au courant de cela. Ils ont ces documents, ils ont participé aux réunions pour rédiger ces solutions et j'imagine qu'ils vont appliquer comme ce soit. Merci. Comment demander le certificat de valeur historique ? Vous avez en fait un formulaire de demande qui se trouve sur le site internet d'Ogreed. Dans nos pages de conseils, vous avez une page dédiée aux ascenseurs et sur cette page, vous trouverez le formulaire de demande. Je vais voir si je peux ajouter dans le chat l'URL directe vers le formulaire de demande. La demande nous parvient directement et elle sera traitée assez rapidement parce qu'on ne croit plus que la demande. je vois que ma collègue qui œuvre en coulisses a rajouté l'URL directement sous la question. Donc l'URL pour connecter au formulaire de demande. Alors, les solutions électroniques proposées sont assez théoriques. Comment les choses seront prévues pour éviter les interprétations des sectes et donc les éternelles discussions ? Je pense que j'ai déjà répondu en grande partie. nous avons proposé un cadre avec des attentes minimales des solutions donc à une distance de 15 cm, éviter qu'on puisse toucher des éléments sur l'ensemble de l'installation à tous les points où il y a ce risque. donc je pense que je dois me limiter à celle-là. Le texte est assez clair et donne assez bien de marche aux différentes solutions techniques possibles. Dans l'arrêt et royal précédent, on stipulait explicitement que les rideaux électroniques par lumière étaient applicables, mais il y a également d'autres solutions maintenant. donc on reste plus général dans nos termes, donc une solution qui soit suffisamment sûre. Alors, question suivante. Deux DTC ne parlent d'une alternative ou si déterminent si une solution alternative est suffisamment sûre. Quels sont les critères ? Est-ce qu'on utilise par exemple l'analyse des risques qui naît ? N'y a-t-il pas d'ailleurs, par ailleurs, une représentation des propriétaires dans les groupes de travail ? Le critère, c'est que les sectes sont compétents, ils ont été accrédités par les instances belges et donc pour faire ce travail. Et donc, ils se basent sur leurs propres compétences et connaissances pour croire si une solution est suffisamment sûre. concernant la représentation des propriétaires dans les groupes de travail, le but des groupes de travail était d'avoir une représentation d'experts. Et donc, ce sont les experts qui se sont penchés sur la matière dans le secteur de la sécurité, dans le secteur législatif, moi-même donc. Et voilà, nous avons formé ces groupes de travail et nous avons décidé de ne pas accepter de représentants de la population des propriétaires pour limiter la durée des travaux et travailler efficacement. Est-ce que le sol de l'ascenseur doit toujours pouvoir s'arrêter exactement à la même hauteur que le sol de tout palier ? Dans notre cas, cela signifie que nous devons placer un nouveau moteur électronique éventuellement alors que nous avons actuellement un moteur mécanique qui est sans faille. Les habitants n'ont pas du tout de problème d'avoir une petite marche à franchir. Les sectes peuvent, enfin, je ne connais pas par cœur les chiffres et le sol ne doit pas s'arrêter exactement à la même hauteur, mais je ne connais pas par cœur. Je pense qu'il s'agit de quelques centimètres. Muriel, il y a du micro fond d'enfaisance. J'avais l'impression que c'était trois centimètres, peut-être que je me trompe, mais ça dépend aussi s'il y avait un utilisateur à mobilité réduite évidemment. Ça, c'est beaucoup plus problématique. De toute façon, Yo, je parle après, tu me réinterromps. Là, on ne doit pas changer le moteur pour des questions d'alignement, de palier. Là, on conseille de toute façon la variation électronique en changeant l'armoire de commande. On peut avoir une bien meilleure régulation de tous ces problèmes-là. On peut parfaitement garder l'ancien moteur qui fonctionne effectivement souvent très bien, c'est-à-dire les mécaniques bien adaptées au treuil. Là, par contre, il faut installer de l'électronique dans une nouvelle armoire de commande pour avoir plus de précision et de créabilité. Je me rajoutais quelque chose ? Je pense que ce que Muriel a dit est tout à fait correct. C'est donc trois centimètres. Effectivement, la tolérance admise est selon l'utilisation. Si c'est par exemple un environnement de travail où on doit passer avec du matériel roulant ou autre, la tolérance est plus petite. Mais à l'incenseur dans un bâtiment, un appartement, trois centimètres effectivement et c'est tout à fait raisonnable. dans les deux vies, on retrouve souvent la pose d'un variateur de fréquence où dans le jargon parfois les ascensoristes parlent de VF tout simplement. Effectivement, c'est une intervention qui peut être couramment pratiquée et qui ne nécessite pas de procéder au remplacement du moteur. Alors, bravo pour cette présentation. Merci. Un des problèmes rencontrés jusqu'à présent par rapport à la mise en conformité des ascenseurs anciens, venaient notamment de l'analyse de risques, parfois différentes selon le secte choisi. Comment s'assurer que les sectes analyseront objectivement les ascenseurs modernisés selon des méthodes sur mesure et non de manière restrictive comme la majorité des sectes l'a fait jusqu'à présent ? Les possibilités d'appel par rapport aux sectes ont-elles été simplifiées ? Avec ce document que nous proposons, les sectes ont une méthode d'objectivation pour voir si un ascenseur répond aux normes. Nous sommes maintenant beaucoup plus souples, certainement sur les points critiques que précédemment et les sectes suivent simplement ce document, certainement pour les points techniques les plus épineux, pour donner leur approbation ou pas. Pour ce qui concerne la deuxième partie de la question de faire appel contre la décision d'un secte, il n'y a pas de système formel. Cela dépendra également du SPF emploi. Mais vous pouvez toujours vous adresser à un autre secte pour faire une seconde analyse. Il n'y a pas d'obligation de prendre et de garder le même secte. Comme il a aussi dit pendant l'exposé, une fois que votre ascenseur est attesté à valeur historique, c'est vraiment important que chaque fois que vous avez un intervenant qui vient pour votre ascenseur, que ce soit l'ascentoriste ou le service de contrôle, c'est vraiment important de lui signaler que votre ascenseur est attesté et de montrer le courrier d'attestation qui signale vraiment une partie patrimoniale en fait qu'on a attesté la valeur patrimoniale de l'ascenseur. C'est une façon d'insister sur le fait que ces points ont été reconnus et qu'il faut en tenir compte dans le cadre de leur travail et de leur analyse sur votre ascenseur. Bonjour, nous avons reçu l'attestation de valeur historique. Pouvons-nous déjà approcher l'ascenseuriste ou attendre d'autres documents instructions de votre part ? Brielle, tu veux peut-être répondre ou je m'en occupe ? Je pense effectivement que c'est mieux aussi de donner la vie mais à partir du moment où on a l'attestation de valeur historique et à partir du moment où les documents seront publiés et sont tout à fait clairs, il n'y a encore une fois aucune raison de ne pas avancer dans le processus parce que 2025, 31 décembre 2025, c'est même pas si longtemps de même 2027. Donc oui, il faut bien entendu déjà approcher l'ascenseuriste pour envisager les modernisations et savoir les parties qu'il faut conserver bien entendu et ne pas hésiter à contacter mon grade si on hésitait un peu et si on a besoin d'être orienté. Voilà, on est là, vous êtes là pour ça. C'est un dossier pour lequel il y a toujours eu des reports de délai et pour lesquels les propriétaires ont vu la complexité et les difficultés et le coût bien entendu ont toujours compté sur des reports de délai. Maintenant, il y a de toute façon des choses qui méritent vraiment d'être faites au niveau sécurité. Donc, l'idée, c'est de trouver tant que possible des compromis mais de ne plus chaque fois retarder à l'évitable le processus. Oui, et donc, très très prochainement, le SPF va publier sur son site les nouvelles mesures qui ont été présentées par Io pendant son exposé. Mais Io, j'ai peut-être une question. Est-ce que les sectes des TCS et les ascensoristes ont déjà, les ascensoristes, j'ai plus de doute, mais est-ce qu'ils ont déjà été informés de ce document ou est-ce qu'ils sont très bien informés ? D'accord. Voilà, donc normalement, ils sont au courant également de ces nouvelles mesures. Alors, j'ai très récemment fait faire une analyse de risque par un secte en informant celui-ci de la valeur historique de l'ascensor. Je constate que le secte n'a pas appliqué les assouplissements décidés par le SPF. Comment pouvons-nous faire pour le forcer à appliquer les nouvelles règles ? C'est peut-être plus pour toi, Io. Oui. D'abord, le document n'est pas publié, donc j'imagine que certains sectes n'en ont pas encore tenu compte avant publication, donc. Mais ce n'est pas parce que votre ascenseur a une valeur historique que cela signifie simplement qu'il ne doit pas être changé. Nous pensons toujours qu'il est important que tous les éléments de l'ascenseur puissent être améliorés. on est plus souple que lui dans la manière de le faire. L'attestation de valeur historique n'est pas une carte blanche à laisser passer. Alors, je ne dois rien changer parce que mon ascenseur est historique. Pardon. les sectes sont au courant de l'assouplissement, des assouplissements proposés qui seront publiés et vous serez informé de cela, bien sûr, mais ce n'est pas parce que votre ascenseur est historique que de facto vous ne devez rien faire. je cherche où nous sommes. Donc, la dernière question. Les solutions alternatives pour sécuriser les ascenseurs historiques pourront-elles être appliquées aux ascenseurs qui ne sont plus assez authentiques que ces lettres mais qui conservent néanmoins une belle gaine en partie ouverte qu'il serait dommage de détruire ou de faire disparaître derrière des treillis serrés ou du chyproque. Donc, effectivement, malheureusement, il y a certains ascenseurs dont on a dû refuser l'attestation parce qu'ils n'étaient plus évidemment authentiques par rapport à… Voilà, ils ne répondaient plus à nos critères d'authenticité pour pouvoir en bénéficier mais c'est vrai qu'ils présentent cependant les mêmes caractéristiques que ces ascenseurs qui ont été attestés à valeur historique. Donc, voilà. En quelle mesure est-ce que ces solutions peuvent aussi être éventuellement appliquées aux ascenseurs qui ne sont pas attestés à valeur historique ? S'ils n'ont pas d'attestation de valeur historique, non. C'est très simple. La question se pose en fait pour les solutions électroniques, je pense, ici, parce que la personne parle d'une belle gaine en partie ouverte. Effectivement, on a encore des cas de figure où il y a une belle gaine ouverte qui subsiste alors qu'on a déjà mis des portes palières métalliques, il y a déjà d'autres éléments qui ont été fortement changés et qui ont donc nuit à l'authenticité. Alors, dans l'arrêté royal, les solutions électroniques peuvent être appliquées de manière générale. Il n'est pas précisé dans l'arrêté royal que ces solutions électroniques sont uniquement pour les ascenseurs à valeur historique. Donc là, la question se pose. Donc là, je te renvoie à la question. on en a déjà discuté, mais c'est une question qui est posée puisque, en théorie, ces solutions électroniques devraient aussi pouvoir être appliquées aux ascenseurs non historiques. Mais les ascenseurs non historiques, effectivement, ne bénéficient pas de la même souplesse au niveau de la sécurité. Je laisse You répondre par rapport à ça parce que c'est assez technique. Donc, pour ce qui concerne les solutions électroniques, bien entendu, l'arrêté royal limite cela aux ascenseurs d'une vitesse de moins de 0,63 mètres par seconde. On peut proposer des solutions électroniques, mais c'est toujours aux sectes de déterminer s'ils trouvent la solution acceptable. Est-ce qu'il y a suffisamment de sécurité dans et autour de cet ascenseur ? Le document que nous avons rédigé indique simplement quelles sont les solutions que nous trouvons suffisamment sécurisantes ? A priori, l'arrêté royal mentionne ce 0,73 cm par seconde. Une sécurité électronique peut faire partie d'une solution standardisée de sécurisation. C'est légalement possible, mais ça dépend de savoir si le secte voudra bien l'accepter. Effectivement. Sachant que pour les ascenseurs non historiques, on n'a pas dans l'arrêté royal la phrase qui dit que pour préserver les caractéristiques patrimoniales, on peut mettre des solutions suffisamment sûres et donc avoir un niveau de sécurité moins. Je pense, Yoh, tu me confirmes, c'est un petit peu là-dessus que ça joue. C'est ça ? Oui, oui. Nous n'allons jamais des conseillers ou désapprouver une solution technique. C'est toujours la responsabilité du secte qui doit décider. Les grands ascensoristes ne veulent pas réaliser ce type de modernisation. Avez-vous une liste de fournisseurs qui font ces modernisations ? Donc là, comme Uriane Drey en a parlé dans son exposé, on a donc un répertoire des métiers du patrimoine architectural développé par Uriane depuis déjà pas mal d'années qui reprend des artisans qui sont capables de travailler sur le bâtiment ancien avec des techniques anciennes et on a une catégorie ascensoriste dans laquelle sont repris, si je ne me prends pas, quatre entreprises qui sont pour la plupart en Bruxelles des lois ou des petites entreprises. Alors, quatre entreprises, ce n'est évidemment pas beaucoup. Donc, on est vraiment en train de travailler sur ce point-là avec les collègues. On a rencontré d'autres entreprises et voilà, on n'a parfois pas encore pu voir de réalisations concrètes, etc. Ce qui fait que c'était compliqué de les inscrire tout de suite dans notre répertoire des métiers. Mais donc, voilà, c'est un travail qui est en cours et en tout cas dans le cadre de nos accompagnements, on peut, évidemment, on pourra vous tenir au courant en tout cas de où on en est dans ce travail-là et dès que possible, en tout cas de nouvelles fiches, de nouvelles entreprises dans notre répertoire. Voilà, alors je vois que ma collègue a rajouté le lien vers le répertoire des métiers juste en dessous de la question. Alors, est-ce que les solutions électroniques qui doivent avoir des certificats particuliers, par exemple le CE, Directive Machine, etc., ou est-ce qu'elles peuvent être créées sur pièce pour l'installation? Je ne vois aucune raison. Je ne vois aucune raison. pourquoi on ne pourrait pas faire une solution sur mesure du moment que la sécurité est assurée. Il s'agit surtout d'un couplage négatif, donc ça signifie que si le système ne fonctionne pas, l'ascenseur ne peut être utilisé, il s'arrête. si on répond aux exigences minimales de sécurité, il ne faut pas avoir de certificat particulier. Alors, peut-on aller en appel de la décision d'un secte qui trouverait une solution insuffisamment sûre? Donc là, ce serait dans le cadre d'une, j'imagine, de travaux déjà réalisés et donc d'une vérification de la production du rapport final du secte. Est-ce qu'il y a une possibilité en tout cas de s'adresser, d'adresser à un mécontentement si on n'est pas d'accord par rapport à la décision d'un secte? André a détesté. J'ai déjà dit qu'on pouvait faire appel à un autre secte. demander une second opinion, mais il n'y a pas de procédure d'appel formelle pour contester la décision d'un secte. Alors, ascenseur refusé historique pour avoir changé la grille métallique par une porte panoramique, mais pourtant conservation de l'ensemble, y compris d'une grille en voie intérieure. devons-nous remettre impérativement les grilles métalliques extérieures? Bon, Muriel, ou… Oui, là, je n'en ai pas trop parlé au moment de mon exposé pour ne pas prendre trop de temps, mais c'est sûr que pour être inscrit à l'inventaire, il faut remplir un certain nombre de critères. Le critère principal, je pense que qu'on a évoqué, c'est, outre les intérêts historiques, esthétiques, techniques, sociaux, éventuellement, c'est évidemment l'authenticité. Donc, il y a des choses qui peuvent avoir été, certains éléments peuvent avoir été changés, mais maintenant, des éléments qui modifient complètement l'aspect d'une installation et surtout son intégration dans le bâtiment, ça, c'est quand même gênant. Donc, alors, vous dire, est-ce que vous devez remettre les grilles pour pouvoir rentrer dans la catégorie ascenseur historique, je pense que ce n'est pas tellement à moi à vous dire, si vous parvenez à le faire et en même temps à trouver la solution de sécurité électronique, voilà, et que vous voyez les choses globalement comme une mise, on dirait, une modernisation où finalement, vous remettez des anciennes grilles, les anciennes grilles si vous les avez toujours et en même temps, vous utilisez des solutions électroniques valisées par votre site, on ne va pas vous, ce serait formidable, évidemment, enfin, d'un point de vue strictement partimonial, après, il faut voir ce qui est possible, mais je ne peux pas vous dire maintenant que c'est conseillé particulièrement que c'est ça qu'il faut faire, voilà, c'est évidemment, ce serait intéressant. Alors, où peut-on retrouver les préconisations techniques assoublies et recommandées par le SPF afin de pouvoir conclure le secte par rapport à la liste de riz ? J'ai bien compris la question, tout ce dont nous avons parlé sera publié sur notre site internet très rapidement et les sectes seront alors informées aussi. Je ne pense pas qu'il faille les confronter à ce document, ils connaîtront probablement mieux le document que les propriétaires. sont une page Didier à la modernisation des ascenseurs sur le site du SPF. Le SPF Économie, ça devrait en principe être prochainement publié après les collègues de Yo. Ça ne dépend pas de Yo. Alors, la solution électronique peut-elle être envisagée pour la gaine d'un ascenseur qui n'a pas obtenu l'attestation de valeur historique à cause du remplacement des grilles permettant ? On a déjà eu cette question précédemment, donc je pense qu'on y a répondu. En principe, oui, la solution électronique peut être utilisée, c'est prévu dans l'arrêté royal, mais simplement, il faut que ce soit accepté par le secte qui estime que le niveau de sécurité est suffisant. Or, s'il y a en principe un peu plus de tolérance pour le niveau de sécurité atteinte pour les ascenseurs historiques, il n'y a pas eu de... il n'a pas abaissé le niveau de sécurité pour les ascenseurs non historiques. Voilà. Donc là, c'est la même réponse. Oui, ce serait formidable une solution électronique pour pouvoir garder ce que cette gaine avait intéressant, mais il faut que le secte accepte et estime que la solution électronique sera une alternative aussi sûre que la solution standard de fermeture de la gaine. Alors, pour l'avenir de Chanel, je ne sais pas, Céline, j'ai cité effectivement cette installation qui a été réalisée par Paul-Marien il y a déjà quelques années, on va aller encore par SGS. Alors, je ne sais plus si c'est le 160, Céline, je pense que la notice est sur le site internet. Oui, je dirais 160. Je pense que c'est le 160, je ne sais pas sur le site, mais si vous regardez, vous la cherchez. Je pense que c'est le 160, quelque chose comme ça. Il y en a deux qui ont été réalisées, dont une qui a été approuvée. Mais entre-temps, c'est une installation qui a été faite déjà par Paul-Marien il y a quelques années qui combinait à la fois des solutions électroniques et aussi des solutions mécaniques de capteurs qui étaient placées sur la cabine. Il y a encore eu des évolutions entre-temps puisqu'on a des systèmes de rideaux électroniques. C'est ce, par exemple, que vous avez à l'entrée des cabines, dans les portes-cabines. Mais on a maintenant aussi des possibilités de laser. C'est une technique qui est utilisée pour la protection des machines, par exemple. L'idée, c'est de voir dans quelle mesure ce type de protection-là pourrait être transposé et utilisé pour la protection des ascenseurs. Sinon, on peut aussi utiliser des lasers pour protéger les faces avant. Ça se fait déjà, certains ascenseuristes le font. On peut vous communiquer l'adresse, mais sachez que l'avantage, évidemment, c'est que l'électronique, c'est quelque chose qui évolue énormément, qui progresse beaucoup. Et donc, évidemment, des solutions d'il y a 10 ans ne sont plus… peuvent encore évoluer. Et donc, le tout, comme je disais, c'est de pouvoir les mettre en œuvre, de savoir où passer par une phase de test et peut-être des phases de bug parce que c'est des choses qui doivent être mises au point puisque tous ces ascenseurs sont très spécifiques, donc ils sont tous différents. Donc, il faut chaque fois une solution qui est faite sur mesure, adaptée à l'emplacement des éléments. Donc, c'est quelque chose qui nécessite tout de même des études et une mise au point. Voilà. Il y a effectivement un côté assez artisanal qui avait posé la question. Alors, malheureusement, on arrive tout doucement au bout du webinaire. je vais encore prendre une question et alors, pour les questions restantes, je vous invite à nous réécrire la question via notre formulaire de demande sur le site internet et nous y répondrons. Donc, soit on transférera la question dans le bio à Marie-Hélène, on y répondra directement nous-mêmes en fonction de qui est le plus à même la première réponse. Céline, je crois qu'il y a une question qui est peut-être intéressante pour ceux qui ont déjà une analyse de risque qui a été faite à l'époque et qui sont encore parce que 2004-2005, ce n'est plus du tout valable. Une analyse de risque, c'est 15 ans. Mais donc, la question, effectivement, quand on a une analyse de risque qui a été faite avant ces mesures, ces nouvelles mesures, faudrait-il en faire une nouvelle ? Voilà. Je pense que ça, c'est une question qui risque d'être beaucoup posée et que je retourne à Yo. Oui, ça dépend un petit peu de votre analyse de risque. Je conseillerais de prendre contact avec votre sec pour lui demander quelle est sa proposition, faire une analyse de risque complète ou bien faire réviser ou inspecter certains éléments si un ascenseur a été refusé pour des grilles non suffisamment hautes et selon les nouveaux critères, ces grilles seraient maintenant conformes, eh bien, c'est un petit élément qui permet au secte de dire qu'on n'a pas besoin d'une nouvelle analyse complète si on peut simplement changer ces grilles. ce n'est pas une généralité. Dans de tels cas, prenez contact avec votre secte et écoutez ce qu'ils ont à proposer. Voilà. Je propose de conclure tout doucement ce webinaire. Merci beaucoup à nos orateurs. Merci aussi à vous pour votre participation en masse et pour vos questions intéressantes. N'hésitez pas, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de répondre, de nous contacter sur notre site internet, de nous reposer votre question via notre formulaire de contact. comme Muriel Muriel l'a signalé, nous travaillons sur une fiche pratique. On se finalise d'un document vraiment très pratique qui vous reprendra toutes les informations qu'on a pu communiquer aujourd'hui et des solutions qu'on a pu observer sur le terrain. Des solutions intéressantes qui ont été proposées par les ascensoristes. Toujours dans l'idée de vous aider à vous voir plus clair dans ce dossier qui n'est pas forcément évident. N'hésitez pas, à revenir vers nous pour toutes vos questions. Ça fait vraiment partie de l'émission d'OMGREIT de proposer cet accompagnement. On est là pour vous. Je vous remercie à tous et je vous souhaite un excellent après-midi.